Shalom à tous, peuple béni du Seigneur, les amoureux de la parole de Dieu, bienvenue à la dispensation. Le précédent message m'avait tellement touché et je voudrais qu'au nom de la dispensation précédente, que nous puissions encore entrer en profondeur, cette fois-ci avec un nouveau sujet à propos de trois réalités du ministère de Jésus-Christ. Nous avons un ministère aujourd'hui, mais sachons que notre Seigneur a aussi reçu un ministère et il nous l'a laissé. Et là, on dit, tout disciple accompli sera comme son maître, au nom de notre vocation où nous sommes en train de jouer le rôle de sentinelle. Nous voici encore une fois avec ces nouveaux thèmes sur les trois réalités du ministère de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ces instants que nous proclamons sacrés, ces moments très importants d'étude de ta parole et de l'écoute de tes préceptes. Je bénis ces instants, je bénis partout où ce message vient d'arriver. Permet que nous puissions passer tous ensemble de moments d'édification pour notre croissance spirituelle, pour notre information et pour notre formation. En donnant merveillez Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh mon Dieu. La première réalité du ministère de Jésus-Christ, c'est la prophétie. Je vais expliquer. La deuxième réalité du ministère de Jésus-Christ, c'est le choix des apôtres. Et la troisième réalité du ministère de Jésus-Christ, c'est l'église primitive. Jésus-Christ est mort à la croix pour que l'église naisse. Nous avons trois réalités que nous devons souligner pour être en accord avec le Seigneur. La prophétie, première réalité, le choix des douze apôtres, deuxième réalité, et enfin l'église primitive. Notons, à propos de la prophétie, là, c'est avant le ministère de Jésus-Christ. Si vous remarquez, c'est avant, pendant, après. Avant que Jésus ne commence son ministère, il y a eu une prophétie. Pendant que Jésus a commencé son ministère, il a choisi douze apôtres. Et quand Jésus-Christ est parti, après son ascension, l'église a commencé. Avant, pendant, après. La prophétie, les douze apôtres, l'église primitive, acclamant la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Avant le ministère de Christ, quelque chose a eu lieu. Il y a eu des prophètes. Vous savez, la Bible dit, aspirez au don spirituel. Et la porte Paul, qui ajoute, il dit, aspirez au don le meilleur, surtout à celui de la prophétie. Et est-il déjà arrivé où vous avez une profession ? Et vous êtes en train de l'exhiber. Mais à côté de vous, il y a d'autres personnes qui font la même profession. Vous êtes-il déjà arrivé où vous êtes en train de démontrer quelque chose ? Et ce que vous démontrez, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Moi, il m'arrive de conduire. C'est lui qui m'a appris à conduire. C'est lui qui m'a appris à conduire. Et quand je conduis, il est là à mes côtés. Et là, malgré l'expérience, malgré les années où nous sommes avec le volant comme ça chaque jour. Le volant est devenu notre quotidien. Pour moi, c'est peut-être la 14e ou 15e année où je suis toujours au volant. Moi-même, comme ça, je conduis. Malgré cette expérience de plus de 15 ans, de plus de 10 ans, quand celui qui m'a appris à conduire est à mes côtés, je sens que je suis toujours un élève. Et je fournis un effort pour lui prouver que ce qu'il m'a appris n'était pas un temps perdu. Ça va de même. Certaines choses nous ont dévancé pour nous servir d'exemple. Les prophètes, avant que Jésus ne naisse, attention, avant que Jésus ne vienne au monde, les prophètes et la loi ont fait mention de Christ. Qui devait venir? Et je suis en train de dire à quelqu'un, tellement que le ministère de Christ, jusqu'à la dernière minute, il y a eu un Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, il dit, voici l'agneau de Dieu. Comme la prophétie a dévancé le ministère de notre Seigneur, qu'on appelle le Messie, la prophétie a tout fait. Jésus-Christ disait, « Les Écritures et la loi ont parlé de moi. » Lorsque certains disciples étaient gagnés, ils disaient, « Nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé. » Oh, nous avons rencontré celui dont la loi a parlé. Comme cela a été précédé par la prophétie, attention, Jésus n'a fait que trois ans et demi. Fin du match, il est rentré au ciel. Vous savez pourquoi aujourd'hui l'église tourne à rond? Parce que la prophétie a été négligée. Mais au temps de Jésus-Christ, la prophétie a dévancé le ministère du Messie. Et là, on disait chaque fois, dans les récits de Christ, quand on écrivait, « Pour qu'il s'accomplisse, » c'est ce qu'a dit le prophète Esaïe. « Pour qu'il s'accomplisse. » Les prophètes ont même parlé de la naissance de Jésus. Les prophètes ont parlé de la crucifixion de Jésus. Les prophètes ont parlé de l'ascension de Jésus. Les prophètes ont parlé du retour de Jésus. Et là, Jésus n'a fait que trois ans et demi. Et la Bible dit, « Sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, élevé dans la gloire, et cru dans le monde. Le monde entier a cru en Jésus-Christ. Et il n'a fait que trois ans et demi. Dans peu de temps, le monde l'a connu. Dans peu de temps, son ministère est terminé. Lorsqu'on a décapité Jean-Baptiste, on est venu dire à Jésus que, « Héros de tes cherches. » Et Jésus dit, « Allez, dis ta sérénave. Je travaille aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Voyez-vous, il a prophétisé dans l'eschatologie, il a aussi prophétisé dans les temps réels. Il ne devait avoir que trois ans. Aujourd'hui et demain, et le troisième jour. Les trois jours-là, c'est la prophétie de trois ans. Les trois jours-là, sur le plan eschatologique, c'est la prophétie du troisième millénaire. Mais maintenant, je voudrais parler seulement de trois ans. Parce que la prophétie l'a précédé. Il a parlé peu. Il a travaillé peu. Le monde entier l'a connu. Voilà pourquoi je pose la question. Parce que nous sommes en train de remettre les pierres et papiers de l'autel. Quel est l'impact de notre prophétie? Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que l'église jusqu'aujourd'hui ne connaît pas encore la parole de Dieu. L'église jusqu'aujourd'hui n'a pas encore de base. L'église jusqu'aujourd'hui, et plus le temps avance, plus l'église devient un endroit dangereux. Les empoisonnements, les rencontres, les adultères, les impudicités, la magie, l'occultisme, toujours pour gagner la foule, la foule, faire les spectacles, l'église s'est empirée. Tout ceci, c'est parce qu'on a négligé la prophétie. Voilà pourquoi nous faisons un pas en arrière pour parler de trois réalités du ministère de Jésus-Christ. La prophétie. Parlons de la prophétie. Avant que le Messie ne vienne, que dit la prophétie? C'est important que nous puissions le découvrir. Là, nous allons chez le prophète Daniel. Daniel chapitre 9, le verset 25, que je vais lire au nom de Jésus-Christ. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur. Il y aura sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en deux temps fâcheux. Daniel 9, 25. Quelque chose va nous intéresser. Selon, sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin. Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin. C'est-à-dire le loin. Pour que le loin arrive, Daniel prophétise déjà, Jérusalem doit être rebâti. Donc, je suis en train de comprendre qu'il y a déjà deux rôles qui se font là. Parce que le Messie n'est pas encore venu, c'est lui qu'on appelle le loin. Le loin n'est pas encore venu. Mais on doit rebâtir Jérusalem. Par qui est loin va entrer à Jérusalem? Il sera arrêté à Jérusalem, malmené, flagellé, jusqu'à ce que on va l'arrêter et c'est à Jérusalem qu'on va écrire pour la condamnation du Seigneur et on va aller les crucifier pour qu'il meure et ressuscite afin que l'humanité trouve les saluts. Mais attention, attention, Jérusalem doit être rebâti pour que le loin vienne. Ah! comme le loin était venu, Jérusalem a été déjà rebâti. A été déjà rétabli parce qu'on dit Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin. Donc avant que le loin ne vienne, Jérusalem doit être rebâti. avant que Jésus Christ n'agisse, avant lui, le peuple qu'il doit sauver doit être déjà préparé. Vous savez, nous avons un peuple qui n'est pas préparé et là quand Dieu veut sauver, le peuple n'est pas préparé parce qu'on lui a dit venez recevoir votre miracle, votre guérison, le sourd entendre, les aveugles voient, le boité marche, ils sont venus pour ça. ils ne sont pas rebâti. Alors, c'est quoi rebâtir Jérusalem? Parce que si on ne ne rebâtit pas bien Jérusalem, on aura des problèmes avec Dieu. Qui va rebâtir ça? Attention! Prère chère bien-aimé, lorsque Jésus Christ reviendra, comme Jérusalem sera déjà rebâti, je vais vous montrer ça, chère bien-aimé, comme Jérusalem sera rebâti, là, le Saint Esprit va descendre à Jérusalem. On commence à être des témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Attention, Jésus Christ dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, la puissance du Saint Esprit, la puissance du réveil va commencer à Jérusalem. Alors, si Jérusalem n'est pas rebâti, si Jérusalem n'est pas préparé, dites-moi, comment la puissance va-t-elle agir? Voilà pourquoi aujourd'hui, la vraie puissance de Dieu n'est pas démontrée parce que le terrain n'est pas préparé. Ah, nous sommes en train de voir ça avec Moïse. Lorsque Dieu est descendu, il a dit à Moïse, ô de tes souliers, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. donc là où Dieu descend, la terre doit être préparée, la terre doit être sanctifiée, Jérusalem doit être préparée parce que c'est là que le Saint-Esprit va créer le réveil et la première église, l'église primitive va commencer là, dans une chambre autre et si Jérusalem n'est pas rebâti. C'est quoi rebâtir Jérusalem? Nous sommes en train de découvrir ça plus loin avec Néhémie. Néhémie qui était à côté du roi Artaxerces. Là, on va découvrir ça dans le livre de Néhémie chapitre 2 verset 3 à 9. Alors, Néhémie fut autorisé de rebâtir le mirail de Jérusalem et il a demandé au roi Artaxerces de lui donner un mandat qu'il doit présenter à celui qui était chargé. Lorsqu'il va arriver, on a donné un ordre et Néhémie est arrivé, on lui a donné du bois, il voulait rebâtir le mirail de Jérusalem et il voulait rebâtir le porte. Aïe, 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 pour que le Saint-Esprit descende sur Jérusalem. Là, nous sommes vers l'an 440 quelque, je crois, 445 avant Jésus Christ. Déjà, combien de siècles avant? Pour dire que avant que Dieu ne commence son oeuvre dans ta vie, commence à fermer le porte d'entrée, avant que Dieu n'agisse, commençons à montrer à nos fidèles que Jérusalem doit être rétablie. Nous devons mettre nos vies en ordre parce que la mirale est tombée et la Bible dit celui qui fait tomber la mirale sera mordu par les serpents. Est-ce que c'est clair? Celui qui fait tomber la mirale sera mordu par les serpents. Ça veut dire ceci, lorsque le mirale ne sont pas en place, le diable aura l'accès. Voilà pourquoi la prophétie est en train de nous dire avant même qu'on ne parle de Jésus, nous-mêmes commençons à fermer les portes. Donc, Jésus-Christ a besoin des personnes déjà préparées. Qui vont le faire? Les prophètes. Chers prophètes, je dis bien, chers prophètes, s'il vous plaît, nous devons, au nom de notre ministère prophétique, amener le peuple à arranger d'abord le mirale, à fermer les portes d'entrée. Là, même si Dieu est parmi nous, comme on dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Oui, mais s'il est parmi nous, et que nous-mêmes, nous ne sommes pas disponibles, il ne va pas entrer à nous. Donc, Dieu risque de rester le Dieu des rassemblements. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dieu ne doit pas rester seulement le Dieu des rassemblements parce que les rassemblements, c'est l'église. On va rester dans le nombre, on va rester dans la masse, mais si on se prépare, il va maintenant entrer en nous, comme à Jérusalem, comme on a arrangé le Saint-Esprit descendu. Au moment opportun, il y avait eu une flamme de feu qui s'est dispatchée en langue de feu. Chacun devait avoir sa portion. C'est comme ça qu'on travaille avec Dieu. Voilà la première partie sur la réalité. Nous avons nommé ça le droit de la réalité du ministère de Jésus-Christ. La première réalité, c'est la prophétie. la prophétie demande de rebâtir les murs de Jérusalem et de rebâtir les portes pour que l'ennemi n'entre plus, pour que Jérusalem ne soit pas assiégée. Deuxième étape, maintenant, le Messie peut venir. Et lorsque le Messie est venu, la première chose, le Messie commence par chercher les apôtres. Aïe aïe aïe. Il commence d'abord par chercher les apôtres. On dit bien pour qu'ils marchent et qu'ils restent avec lui. Jésus n'a pas cherché les disciples. Il a d'abord cherché les apôtres. Automatiquement, nous sommes en train de voir la différence entre apôtres et disciples. Pourquoi il va prioriser d'abord les apôtres? Pourquoi on veille sur les apôtres? Intrahi, on les remplace par Matthias. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? N'êtes-vous jamais posé? la question. Pourquoi il n'y a que 12 apôtres? Seulement. 12 seulement. Mais les disciples, Jésus dit, allez, là, nous sommes dans Matthieu 28, verset 19, faites de toutes les nations des disciples. On va lire ça. Mais pour les apôtres, ils sont seulement à 12. Mais pour les disciples, ils sont en nation. Toutes les nations, les disciples sont en vrac. mais les apôtres ne sont que 12. Là, c'est un accent. Ça, c'est un ordre. Là, c'est un impératif. Dans le ministère de Jésus, il y avait peu d'apôtres, beaucoup de disciples. Pourquoi, aujourd'hui, un prophète va parler? Parce que nous allons recevoir la réponse. Le choix des apôtres, Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Lisons, Matthieu 28, 18 à 20. J'ai lu le nom de Jésus-Christ et on va ressortir quelque chose là-dessus. Jésus s'étant approché, l'air parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il leur parle en commençant d'abord par dire que tel que je suis là, j'ai le pouvoir. Maintenant, avec son pouvoir, quelle est la démonstration qu'il va faire pour démontrer que tout pouvoir lui a été donné. C'est ça, le problème. Vous savez, c'est qu'il nous tue. Nous voulons démontrer le pouvoir et nous le démontrons mal. Ici, Jésus est à Bethany. Il veut monter au ciel. Il dit aux apôtres, avant de monter, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Full stop. Mais, tu as dit que tu as le pouvoir. Quel est ce pouvoir quand il s'agit de l'ascension, quand il s'agit de l'enlèvement, la démonstration du pouvoir, c'est l'utiliser pour faire de toutes les nations des disciples. Donc, Jésus est en train de, attendez que je cherche le beau mot, d'investir. Le pouvoir l'a dans les apôtres parce qu'ils sont douze. Pour que les apôtres à leur tour, qu'ils ne fassent pas les apôtres, qu'ils fassent les disciples. Donc, la tâche est partagée. Jésus gagne les apôtres, les apôtres gagnent les disciples. Est-ce que c'est clair? Je parle en tant que prophète. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Avant l'enlèvement, ça c'est la prophétie, nous devons utiliser un pouvoir. Le pouvoir qui a été donné dans le ciel et sur la terre de faire des disciples, de voir combien quelqu'un qui était ivrogne, quelqu'un qui était débauché, quelqu'un qui était impudique et adultère, quelqu'un qui était occulte, quelqu'un qui était méchant, quelqu'un qui était un viveur du monde et qui se convertit, qui donne sa vie à Jésus. Quelqu'un qui était dans les sectes. Je suis content parce qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me disent c'est à peine que je viens de donner ma vie à Jésus par vos enseignements. Mais, je ne veux pas citer le nom des religions, des religions qui, quand vous les recitez, ils vous lapident. Quand vous citez leur nom, ils vous décapitent. Mais, quand ils écoutent Jésus au travers de notre ministère, ils se convertissent. Et là, on sent qu'il y a eu un pouvoir en action. La démonstration du pouvoir avant l'ascension, c'est de faire de toutes les nations, des disciples. mais, pourquoi Jésus a fait de l'apôtre mais eux ne peuvent pas faire d'autres apôtres. Là, on est en train de sentir comment le seigneur a placé des restrictions. Le fait de dire apôtre, le fait de dire disciple, il y a déjà une restriction là-bas. Pourquoi? Parce que apôtre, c'est un mot d'abord qui dérive du grec. Apôtre veut dire apostélo. Apôtre, apostélo. Or, apostélo veut dire envoyé. Oh my God! Oh Lord! Apôtre veut dire apostélo. Apostélo veut dire envoyé. Tandis que disciple provient discipulus du latin. Discipulus Oh! Discipulus veut dire élève. Étudiant Mais moi, ça commence à me faire peur. On sent la restriction. S'il faut qu'il y ait les envoyés, les apôtres ils sont minimes, ils sont douces. Alors, s'il faut qu'il y ait les élèves, oh mon Dieu, les étudiants, oh mon Dieu, là, c'est toutes les nations, comme on dit, faites de toutes les nations des disciples. baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais prévoir un enseignement sur ça. L'impact du baptême. On se dira des choses. On se dira des choses. Alors, prétendu, bien-aimés, revenons d'abord avant de continuer. Apostelos, apôtre, veut dire envoyé. Disciples, qui veut dire élèves, étudiants, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur a besoin que dans toutes les nations, qu'il y ait plus les élèves que les envoyés. Ici, quand je parle des envoyés, dans le cadre des apôtres. Et quand on voit les apôtres, on voit les ministères apostoliques. Aïe, 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 les ministères apostoliques, ce sont les bâtissons des églises. apostelos, apostelos, ce sont les bâtisseurs des églises. Ils doivent être minimes, mais les élèves, les étudiants, c'est toutes les nations, sachant la prolifération des églises. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez même au temps apocalyptique et qu'il y a l'ange de l'église des fesses et qu'il y a l'ange de l'église de l'Odyssée. Éphèse, première église de l'Asie, l'Odyssée, septième église de l'Asie. Aujourd'hui, excusez-moi le langage, les églises se sont proliférées comme des chenilles. Aujourd'hui, chaque église a sa doctrine et il y a des endroits où les églises se suivent. Comme dans un marché, comme dans un endroit où il y a des pharmacies, chacun a son nom, chacun a son ministère, chacun a sa liberté, chacun fait ce qui lui semble bon. Mais Jésus a dit on va remplacer X par sa valeur. Faites de toutes les nations des disciples, remplaçons. L'idée de Jésus était faites de toutes les nations les disciples. Disciples, excusez-moi. Faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire toutes les nations doivent devenir des élèves. Point barre. c'est-à-dire le Seigneur veut que les gens apprennent comme preuve. Il dit allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur pas ce sont des disciples ce sont des élèves ce sont des étudiants ce sont les disciples enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit aïe 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 je ne voudrais pas dire maintenant ce que les Seigneurs avaient prescrit parce que c'est un autre enseignement j'ai tout prévu attention peuple de Dieu attention si on nous gagne on nous gagne en tant que disciples si on nous gagne attention avec les intentions on est là un disciple méchant il est là il observe son maître pour qu'il devienne pour que demain qu'il devienne aussi à la place du maître pour que ça devienne une guerre je réponds en comprimé maintenant parce que je suis en train d'atterrir ne vous êtes vous pas posé une fois la question si pas posons-la nous maintenant la question de savoir pourquoi il y a peu d'apôtres mais beaucoup de disciples les apôtres sont en nombre mais les disciples sont en nation nation avec S à la fin 12 apôtres mais des nations comme disciples là le Seigneur a le souci que son peuple apprenne la parole de Dieu parce que en apprenant la parole de Dieu en recevant les prescriptions de Dieu on reçoit Dieu parce que Dieu est dans sa parole parce que son nom s'appelle la parole de Dieu on comprend on remplace X par sa valeur si le Seigneur voulait qu'il y ait trop d'étudiants qu'il y ait trop de disciples pour que ces disciples soient les élèves et en étant élèves on reçoit la parole en recevant la parole on reçoit Dieu automatiquement en donnant la parole on donne Dieu en présentant la parole on présente Dieu c'est pourquoi l'apôtre Paul était jaloux du ministère il disait qu'il n'y ait pas parmi vous trop de prédicateurs parce que maintenant on nous embrouille trop de prédicateurs moi il y a des gens qui m'appellent qui disent maintenant ça commence à nous troubler parce que chaque prédicateur a sa tendance nombre de ministères nombre de tendances et vous allez voir un ministère est un autre une église est une autre un pasteur est un autre moi ça me choque où quand un pasteur parle on sait qu'il s'est adressé à tel et maintenant avec le colportage médiatique les gens de médias les informaticiens vont prendre maintenant la réaction de l'autre là on va dire pasteur X répond au pasteur Y donc moi je veux me mettre comme maintenant là sur Youtube comme maintenant là comme vous nous suivez sur Youtube Facebook et à la radio et dans différentes chaînes de télévision je viens là vous tous est-ce que vous savez qu'à partir de médias nous atteignons les nations maintenant là vous me suivez en Europe en Afrique en Asie en Océanie et en Amérique moi je viens m'adresser aux Américains aux Africains aux Européens aux Asiatiques et ceux qui sont en Océanie pour vous dire que voilà le pasteur Lido c'est un magicien c'est tout pasteur Lido moi j'ai cité Lido parce que celui qui est derrière la caméra c'est un pasteur alors je ne voudrais pas qu'il y ait des polémiques j'ai cité seulement mon caméramène c'est aussi un pasteur pasteur Lido oh c'est un occulte il y a les gens qui disent c'est un abominable serviteur de Satan il y a un pasteur qui dit il dit à un autre pasteur le pasteur tel c'est un serpent c'est pas vrai c'est pas vrai quand on saisit les médias moi je suis contre les gens qui viennent aux médias pour s'attaquer aux autres et nous qui ne connaissons pas l'affaire ça va nous édifier à quoi faites de toutes les nations des disciples et on dit faites de toutes les nations des disciples enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit vous voyez pourquoi maintenant on veut que pour les disciples que ce soit les nations pour les apôtres que ce soit seulement douce pour qu'on ne nous embrouille pas trop c'est trop vous savez il y a certaines doctrines vous vous posez la question ça c'est l'étrance ça c'est de la magie ça c'est de l'apostasie on se pose trop de questions des enseignements compliqués où vous vous posez la question ça c'est de l'enseignement ou bien c'est de l'exotérisme non ça suffit je réponds notre seigneur est jaloux il est jaloux du ministère comme preuve il n'y a eu que 12 apôtres point barre et l'apôtre dit l'apôtre Paul dit notre foi est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes attention apôtres et prophètes parce que les prophètes ont parlé du messie et les apôtres ont bâti les églises pour les messies point barre je dis bien point barre il y a des gens il est dans le ministère vous sentez que celui-ci il n'a pas l'appel mais il s'impose alors pour s'imposer il peut utiliser son argent pour s'imposer il peut utiliser le spectacle les brebis aiment ça ils vont suivre je termine mon message pour dire étroit est le chemin qui mène vers la vie spacieux est le chemin qui mène vers la perdition le chemin qui mène vers la vie il est étroit et la bible dit peu le trouve mais c'est lui qui mène vers la perdition plein de gens je termine mon message pour dire pourquoi il y a 12 apôtres mais pour les disciples ils sont en nation faites de toutes les nations deux disciples pas les apôtres parce que les apôtres ce sont les envoyés c'est que tout le monde n'est pas appelé au ministère mais tout le monde est appelé à être enseigné à un certain moment les enfants que nous enseignons plus vous l'enseignez plus vous les perdez parce qu'ils sentent qu'il a reçu du bagage il se sent aussi capable oh mon dieu je réponds pour la troisième fois je ne sais pas si c'est une condamnation ou pas pourquoi il y a 12 apôtres mais les disciples sont à milliers de nations qu'est-ce qui a des oreilles pour entendre entendre alors je garde la troisième partie c'est comme ça que j'ai prévu par l'ordre que le Saint-Esprit m'a donné nous allons parler de l'église primitive et nous allons faire une comparaison vouloir ou pas on doit le faire on va placer à la balance l'église primitive et l'église du temps de la fin on va placer un pays une balance vous allez voir que maintenant il y a du tohu-mohu dans le ministère vous allez voir qu'il y a de l'apostasie le tohu-mohu à réalité du ministère de Jésus la prophétie la prophétie a dit avant que le loin ne vienne Jérusalem doit être rebâti on doit rebâtir l'émirail de Jérusalem et arranger les portes on voit ça par Néhémie deuxièmement quand le loin arrive l'endroit déjà préparé il cherche les apôtres et le jour de son ascension il dit aux apôtres faites des disciples parce qu'il n'y en avait pas encore il n'y en avait pas ceux qui venaient là Jésus Christ il disait vous êtes venus parce que vous avez mangé le pain les gens qui disaient cette parole est dure qui peut la supporter c'était les gens qui étaient venus pour le pain ce n'était pas les vrais disciples et Jésus a dit aux apôtres et vous ne partez-vous pas l'apôtre Pierre dit à qui irions-nous c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle et est venu pour le pain les apôtres sont restés pour la parole alors toi apôtres bâtissons d'église tu bâtis l'église pour communiquer la parole et toi disciple tu es dans cette église là pour être formé est-ce que c'est clair et quand on est formé quand on reçoit la parole la Bible dit il leur envoie sa parole et sa parole les guérit c'est tout qui dit mieux pour l'instant je vous prie de me liker cette vidéo elle corrige l'église partagez-moi en masse cette vidéo bon ceux qui nous suivent à la radio telle que la radio mic il n'y a pas moyen de partager mais ça va rester en boucle sur notre radio mic parousie mais vous qui êtes dans les réseaux sociaux youtube comme maintenant facebook comme maintenant likez d'abord quand vous likez youtube trouve que cette vidéo est importante il va commencer à partager et vous aussi prenez les liens partagés aux personnes que vous voulez sauver alors je vous dis que le seigneur vous bénisse retrouvons-nous très prochainement avec un nouveau thème l'église primitive face à l'église du temps dès la fin soyez bénis bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada